Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Lyon, on vous s'est très engagé sur la question des groupuscules d'extrême droite, groupuscules qui ont fait parler d'eux après l'attaque qui a eu lieu à Annecy, notamment à Lyon avec la fermeture du square Perrin où s'étaient abrités des démigrants par un groupuscule qui se fait appeler les Remparts, en fait, qui est une réminiscence de génération identitaire. Ça veut dire que les dissolutions ne servent à rien ? Non, non, elles ne servent pas à rien. Il faut continuer. D'ailleurs, j'espère qu'on arrivera à obtenir la dissolution des Remparts. D'ailleurs, c'est l'objet d'un courrier que j'ai fait au ministre de l'Intérieur. Il y a une enquête qui est en cours par les services du renseignement. Il faut constituer un dossier après pour arriver à obtenir cette dissolution parce qu'il ne faudrait pas ensuite que ces gens-là obtiennent gain de cause devant les tribunaux. Mais ça les a déjà désorganisés à l'époque. Mais on le voit, malheureusement, ces mouvements-là sont présents. L'extrême droite est toujours présente, bien sûr à Lyon, mais partout en France. Et malheureusement, ils sont adeptes de ce genre de coups d'éclat pour stigmatiser des personnes, profiter d'un événement dramatique, l'événement d'Annecy, et derrière, d'une certaine façon, sans aucune vergogne, essayer de capitaliser là-dessus en faisant ce type d'action. Si on parle de l'extrême droite, Marine Le Pen est donnée gagnante dans tous les cas de figure s'il y avait une élection présidentielle aujourd'hui, même s'il y avait des élections législatives. Pourquoi le RN est si haut depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République ? On le voit, l'extrême droite est haute partout en Europe. Ce n'est pas propre à la France. Je pense qu'il y aurait eu un autre président de la République. Écoutez, pour l'instant, on verra quel sera son score éventuellement en 2027. Si jamais elle se présente, on verra la configuration. Il faut toujours se méfier des sondages, surtout aussi longtemps avant une élection présidentielle. Mais il est clair que le RN, dans les intentions de vote, est très haut. Il y aura prochainement une élection européenne. Et on peut craindre, effectivement, que le RN soit parmi les partis les plus hauts. Mais s'il y a bien un parti qui lutte contre l'extrême droite, qui en fait, et j'en suis un exemple, son adversaire principal, c'est bien nous. Malheureusement, il faut aussi apporter des réponses. On est dans une période instable. On est dans une période où ce parti-là prend tous les éléments qu'ils peuvent trouver pour essayer d'exploiter les peurs des gens. Et sur les questions des migrations, des migrants, là encore une fois, ils sont sans vergogne. Ils utilisent tous les éléments qui peuvent justement faire peur à nos concitoyens et essayer de prospérer sur les peurs des gens. C'est vrai qu'aux dernières élections législatives notamment, vous avez renvoyé dos à dos l'ANUPS et l'ERN. Est-ce que là, ce n'est pas une erreur qui participe à faire monter le Rassemblement national ? Moi, je n'avais pas renvoyé dos à dos l'ANUPS et l'ERN. Je crois même que c'est sur ce plateau lors d'un débat face à mon adversaire de la France insoumise où j'avais dit que moi, jamais dans un deuxième tour, si je me trouvais face à un autre candidat, je voterais pour le Rassemblement national. Et la candidate à l'époque de la France insoumise, rappelez-vous Raphaël, elle avait été beaucoup plus ambiguë pour ne pas dire qu'elle n'avait pas répondu d'ailleurs. Donc non, je ne renvoie pas dos à dos l'ANUPS et l'ERN, surtout que l'ANUPS est constituée de différentes familles politiques, dont des familles politiques que je respecte et qui sont dans le champ républicain. C'est vrai que parfois, avec la France insoumise, on peut se questionner. Toujours sur Marine Le Pen, on a eu la semaine dernière le rapport d'une commission d'enquête sur les influences étrangères, une commission qui avait été demandée par le Rassemblement national. Au final, elle se retourne contre lui ? Ah oui, c'est un bon coup de boomerang, j'ai envie de dire. Effectivement, M. Tanguy, qui pensait être plus malin que tout le monde, a vendu à sa patronne, à Marine Le Pen, une idée lumineuse. Je pense que c'était son idée de dire, voilà, on va montrer qu'on n'a rien à se reprocher et on va faire cette commission d'enquête et ça fera pchit. Et même, Marine, ce que je te conseille, c'est à la fin de la commission d'enquête, le dernier petit coup que je fais en tant que président de la commission d'enquête, je t'invite pour une audition spéciale, c'était notre dernière audition, j'étais membre de cette commission d'enquête, et dernière audition, on a Mme Le Pen qui est auditionnée, alors qu'on avait plutôt les membres de la commission d'enquête dit qu'il n'était pas souhaitable de prendre des présidents de partis en exercice pour éviter des coups politiques des uns ou des autres, d'ailleurs. Et M. Tanguy n'a pas respecté un petit peu cet accord qu'on avait de principe au départ, parce qu'il pensait encore une fois que Mme Le Pen allait être brillantissime et allait montrer qu'elle n'avait aucune compromission avec le pouvoir russe, avec Vladimir Poutine, et bien c'était tout l'inverse, parce que pour ceux qui ont suivi cette audition, ça a été catastrophique pour elle, parce qu'elle a clairement montré son soutien, son admiration pour Vladimir Poutine, et elle n'a pas su répondre à nos questions d'un certain nombre de collègues qui essayaient de montrer qu'il y avait quand même des zones d'ombre très importantes sur cet emprunt russe. Comment se faisait-il qu'elle ait eu autant d'avantages ? Et pourquoi a-t-elle été obligée d'aller en Russie ? Pourquoi a-t-elle obtenu ensuite un report du remboursement de la dette jusqu'en 2028 ? Enfin, des avantages assez édifiants. Et sur toutes ces questions, elle était en difficulté. Et donc, on a vu, en fait, oui, qu'il y avait un lien clair et net entre des prises de position du RN, de sa présidente, et d'un certain nombre de ses représentants, avec le pouvoir politique russe. Est-ce que le rapport n'était pas biaisé dès le départ, comme il était fait par Constance Legrippe ? Non, 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 il n'était pas biaisé dès le départ. Maintenant, après, Mme Legrippe, c'est elle qui était rapporteure. Peut-être que M. Tanguy aurait mieux fait d'être rapporteur pour avoir la plume. C'est un principe de base dans les rapports du Parlement. Celui qui signe le rapport, au final, c'est le rapporteur. Et de ce fait-là, c'est elle qui a décidé d'un certain nombre de points et qu'ensuite, nous avons, pour un grand nombre d'entre nous, voté, ce qui n'a pas été le cas, évidemment, du RN. Parmi les différentes influences étrangères, le rapport insiste évidemment sur la Russie, mais aussi sur la Chine, qui vise particulièrement les industriels et les universitaires français, ou encore la Turquie. On a vu les élections s'organiser, notamment dans l'agglomération lyonnaise, récemment. Il y a des points d'inquiétude qui ont été soulevés par cette commission d'inquiétude ? Oui. Au-delà de l'influence de l'ingérence russe, qui est quand même actuellement l'ingérence principale et la plus dangereuse pour notre démocratie, on le voit, ça a permis également ce rapport et cette commission d'enquête d'avoir une vision d'ensemble des risques d'ingérence. Et effectivement, parmi les ingérences, l'ingérence certainement la plus dangereuse après l'ingérence russe, c'est la Chine. Vous l'avez dit, qui tente des influences de lentrisme dans un certain nombre de milieux économiques, universitaires, voire même politiques. Également sur des territoires où nous avions jusqu'à présent plutôt des amis. Je pense à l'Afrique subsaharienne, où la Chine fait un travail de sape extrêmement important contre la France. Donc oui, on a pointé un certain nombre de dangers. Et comment on a fait aussi des préconisations pour permettre d'éviter à l'avenir justement cette influence, cette influence aussi sur certaines personnalités, qu'elles soient politiques, universitaires, économiques, ou des hauts fonctionnaires ou des militaires, quand ils arrêtent leur activité de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui veulent aller dans le privé, ou de militaires également, pour éviter ce type ensuite de volonté de les capter et qu'ils travaillent, j'ai envie de dire, presque à la solde d'une puissance étrangère. On arrive à un an des élections législatives. Pour refaire un peu le bilan de cette année vous concernant, vous êtes emparé d'un autre sujet, c'est la question des trottinettes. Vous souhaitez les limiter strictement, interdit au moins de 16 ans, qu'elles soient immatriculées, que la vitesse ne dépasse pas 20 km heure ? Voilà, c'est parmi les points que nous allons mettre en place dans cette proposition de loi, sur laquelle nous continuons à travailler. Nous avons fait un premier dépôt de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale avec ma collègue Daniel Brudebois, député du Jura. Le groupe politique auquel j'appartiens, présidé par Aurore Berger, a donné son accord pour que ce soit une proposition de loi portée par le groupe, ce qui a plus de chances d'aboutir au final. Nous espérons, à la rentrée, au début de l'automne, pouvoir déposer cette proposition de loi. Là, nous sommes en train de faire des auditions pour l'affiner. Effectivement, les points principaux, c'est la limitation de vitesse à 20 km heure, c'est de porter l'âge légal à 16 ans. Et un autre point très important, c'est le port du casque obligatoire, parce qu'un des points qui nous a vraiment été remonté, notamment par des familles qui ont vécu des drames, par également des médecins, c'est la gravité des blessures qui sont occasionnées lors d'accidents avec des trottinettes, et notamment des blessures au niveau du crâne ou au niveau facial. Donc, je pense, et par rapport à tout ce que nous disent les experts, le port du casque obligatoire paraît extrêmement important. Est-ce que ce ne sont pas des mesures qui seraient utiles aussi pour le vélo ? Pour l'instant, nous, on est sur les trottinettes. C'est vrai qu'après, les choses peuvent évoluer, mais on n'est pas sur un texte qui prendrait également le vélo, notamment parce que sur la pratique du vélo, même si je pense qu'il faut généraliser le port du casque... Est-ce qu'il y a trop de cyclistes que vous ne voulez pas vous mettre à dos ? Non, je ne sais pas ça, mais c'est que, de ce que nous disent les médecins, par exemple, les accidents en vélo ont moins de conséquences graves. Ça peut arriver, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais, mais moins de conséquences graves au niveau du crâne et du visage que les trottinettes, parce que c'est lié au type de chute qui est faite. Après, j'encourage vraiment les gens qui pratiquent le vélo à grande dose d'utiliser un casque. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on tende au fil du temps. Un mot sur Lyon-Turin. On est en train de chercher les financements pour boucler les arrivées en France du Lyon-Turin. Le gouvernement s'apprête à mettre 3 milliards sur la table. L'Europe devrait mettre 2 milliards. Est-ce que les collectivités locales vont être plus difficiles à convaincre pour financer le reste ? Malheureusement, on sait que côté métropole de Lyon et ville de Lyon, avec à leur tête les écologistes qui ont dit non, ce qui est une incohérence par rapport à ce qu'ils ont toujours prôné par le passé. On est quand même sur un mode doux, on est quand même sur un mode de transport décarboné. Mais ils sont contre pour des prétextes assez spécieux, je trouve. Donc ça, on ne peut pas compter sur eux. Ça, c'est clair et net. Donc ils sont contre le train sur Lyon-Turin. Ils préfèrent encore qu'on ait des camions pour faire des flux de marchandises. Peut-être espère-t-il que les flux de marchandises baisseront, mais ça m'étonnerait, étant donné nos relations avec l'Italie. Et puis l'autre grande... Ils disent qu'on peut améliorer les voies existantes. Non, c'est faux. C'est absolument faux. Tous les experts le savent. Le tunnel actuellement qui existe, le tunnel Lyon-Turin, date du 19e siècle. Il a un gabarit qui est trop faible. Donc ça, c'est absolument impossible. Et donc on continuera à avoir des centaines de milliers de camions sur la route, sur nos vallées alpines, avec toute la pollution que ça occasionne. L'autre grande collectivité sur laquelle j'espère qu'elle répondra à la main tendue du gouvernement, à la main tendue du ministre Clément Beaune, c'est la région OVN-Rhône-Alpes. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est à M. Wauquiez de prendre ses responsabilités, surtout que jusqu'à présent, lui, au contraire des écologistes, a toujours été un défenseur du Lyon-Turin. Et je crois même me rappeler qu'il y a quelque temps de cela, il était prêt, avec les autres collectivités de la région, un département et d'autres villes, à mettre un milliard d'euros sur la table. Donc là, l'État met trois milliards d'euros. Donc nous comptons effectivement qu'il y ait l'engagement de la région et d'autres collectivités territoriales, comme les départements Savoie et Haute-Savoie. Un mot sur Laurent Wauquiez, il a beaucoup fait parler de lui sur la culture ces derniers mois, avec des coupes sur certaines institutions culturelles. Qu'est-ce que dit la majorité présidentielle là-dessus ? Je crois que la ministre de la Culture s'est exprimée en disant que de tels propos et de telles décisions rapprochent M. Wauquiez de leaders néo-populistes. Elle s'est exprimée, on ne l'a pas vu agir. Mais l'action aussi, nous on l'a fait de notre côté, le gouvernement, en soutenant le monde de la culture, en les soutenant lors de la crise du Covid, avec le quoi qu'il en coûte, en continuant à maintenir nos aides au niveau que nous avions fixé. Nous ne sommes pas, nous, en train de baisser les aides au monde culturel. Et puis, par exemple, sur la crise énergétique, là aussi, nous avons été au rendez-vous, comme nous l'avons été avec un certain nombre d'artisans, commerçants et entreprises, et le milieu culturel en a bénéficié. Donc nous, nous n'avons pas à rougir de notre engagement auprès du monde de la culture. Mais ce que fait M. Wauquiez, c'est quelque chose de très regrettable et qui ne correspond pas, d'ailleurs, à la culture, j'ai envie de dire lyonnaise, mais plus largement, moi qui ai travaillé à une époque avec Anne-Marie Comparini, et ensuite avec Jean-Jacques Héran a été dans cette lignée-là, le monde culturel, quelles que soient les sensibilités des acteurs culturels. On a toujours essayé de soutenir, parce que pour le développement d'une société, de notre jeunesse, nous avons besoin de ce monde culturel. Et donc ce que fait M. Wauquiez est très grave. Et d'ailleurs, ces coupes budgétaires, il ne les fait pas que sur la culture, il les fait maintenant de plus en plus dans beaucoup de domaines. Un mot pour finir sur Christophe Marguin, qui a annoncé hier dans le progrès qu'il serait candidat aux prochaines municipales. Il peut être votre candidat, le candidat de l'opposition ? Écoutez, moi, je trouve Christophe Marguin très compétent dans beaucoup de domaines, dans le monde de la cuisine. C'est quelqu'un en plus pour qui j'ai de la sympathie. Maintenant, il a un mandat métropolitain, je crois. Je sais qu'il a un mandat métropolitain, parce que je le croise à la métropole. Maintenant, chacun est libre de ses choix. Pour moi, il appartient au groupe LR. Je ne sais pas s'il est adhérent des LR. C'est un peu, j'ai envie de dire, un problème qu'ils doivent gérer entre eux. Si c'est lui le candidat des LR, écoutez, on verra ce qu'il advient par la suite. Pour l'instant, nous, de toute façon, on n'est pas du tout renaissance dans la cuisine électorale, de parler avec telle ou telle famille politique. Nous, on a décidé de travailler avec Sarah Payon sur la constitution de proposition. Donc déjà, c'est ça notre ligne de route. Vous avez été cité parmi les candidats possibles. Vous pourriez y aller ? Écoutez, je suis très honoré d'avoir été cité. Pour l'instant, ce n'est absolument pas ma priorité. Je fais mon mandat de parlementaire. J'essaye aussi de bien travailler sur les questions métropolitaines. J'ai beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, sur les politiques transports de la métropole et de la ville de Lyon. Mais les questions d'hommes et de femmes pour conduire les listes, c'est beaucoup trop tôt. Thomas Rédigoz, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.